Remède maison pour faire baisser la fièvre Même si vous avez trop chaud ou trop froid à cause de la fièvre, il est très important de ne pas vous exposer au froid ou de trop vous couvrir, car cela pourrait aggraver la situation. Dans cet article, nous allons vous apprendre comment faire baisser la fièvre. La température corporelle est une fonction parfaitement contrôlée et régulée par le centre thermorégulateur situé dans le cerveau, hypothalamus. En effet, celui-ci agit comme un thermostat et nous indique quelle est la température la plus appropriée pour notre corps dans chaque situation. La fièvre est une augmentation de la température corporelle. Lorsqu'elle apparaît, vous devez comprendre qu'il s'agit d'une réponse de défense de votre organisme contre une menace. Pourquoi a-t-on de la fièvre ? La fièvre est une réponse universelle aux infections. Elle n'est pas exclusive à l'homme. En effet, elle est très répandue dans le règne animal lorsqu'il y a une infection. Remède naturel contre la fièvre à la cannelle La cannelle est une épice très utilisée dans notre cuisine pour son arôme et sa saveur. Mais ses vertus ne s'arrêtent pas là. La cannelle peut aussi aider à réduire la fièvre grâce à ses propriétés sudorifiques. Elle a la capacité de réchauffer le corps et de dissiper la chaleur par la sueur. La sueur refroidit la peau par évaporation. Ingrédients Une cuillère à café de cannelle en poudre, 3 g. Une tasse d'eau, 250 ml. Préparation Chauffez l'eau, puis quand elle bout, ajoutez la cannelle. Laissez infuser pendant environ 5 minutes et retirez du feu. Prenez cette infusion chaude. Après l'avoir prise, il faut éviter de prendre froid. Tissus en coton Pour faire baisser la fièvre Ingrédients Le jus d'un citron Une tasse d'eau froide, 250 ml. Ustensiles Tissus Ou chiffon de coton Récipient Préparation Pressez le jus d'un citron et mélangez-le à l'eau froide dans un bol. Mouillez les chiffons de coton dans de l'eau froide, puis mettez-les sur votre front ou sur le front de la personne atteinte. Lorsque les chiffons sont secs ou chauds, mouillez-les à nouveau et placez-les dans cette zone. La température corporelle diminuera progressivement grâce à la combinaison de l'effet de l'eau froide. Infusion de sauge, au miel et au citron Un autre remède naturel est l'infusion de sauge, de miel et de citron. Elle est idéale pour réduire la température avant d'aller au lit. Nous vous suggérons de faire une infusion avec ces ingrédients. Car leurs composants offrent plusieurs vitamines et ont des propriétés antibactériennes, antiseptiques et anti-inflammatoires. Cette infusion est aussi une excellente alternative pour bénéficier de ce remède naturel au citron pour éliminer la fièvre. Ingrédients Le jus d'un citron Une cuillère à café de miel naturel 7,5 g Un bouquet de feuilles de sauge fraîche Une tasse d'eau 250 ml Préparation Faites bouillir une tasse d'eau pour préparer l'infusion. Ajoutez un bouquet de feuilles de sauge fraîche ensuite. Ajoutez une cuillère à café de miel et le jus d'un citron. Mélangez bien et laissez reposer pendant 3 minutes. Prenez l'infusion avant d'aller dormir. Infusion au gingembre et au citron pour la fièvre Les propriétés combinées du citron et du gingembre sont un excellent allié pour réduire la fièvre. D'une part, le gingembre stimule le système immunitaire, est anti-inflammatoire et antiviral. Pour ces raisons, il est très efficace pour faire baisser la fièvre. D'autre part, le citron est un fruit médicinal par excellence. C'est une riche source de vitamine C, qui active nos défenses immunitaires et nous rend plus forts contre une infection. Le citron est un antiseptique et antibactérien. Le citron a aussi le potentiel de faire baisser la fièvre, alors imaginez ce que ces deux ingrédients peuvent faire ensemble. Ingrédients Une tasse d'eau, 250 ml, le jus d'un citron, une cuillère à café de miel naturel, 7,5 g, une cuillère à café de gingembre, 3 g. Préparation Mettez d'abord une tasse d'eau à feu moyen. Ajoutez le gingembre et le miel et mélangez jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Buvez-le avant qu'il ne refroidisse. Il est recommandé de le prendre pendant quelques jours, même si vous vous sentez bien, pour éviter une rechute. Infusion au citron et à l'orge pour réduire la fièvre Enfin, cette infusion au citron et à l'orge peut vous aider grâce aux propriétés de cette céréale. Parmi les bienfaits de l'orge, nous trouvons qu'elle est indiquée pour renforcer le système immunitaire, elle est donc parfaite pour réduire la température élevée. Ingrédients Un zeste de citron Râpez une tasse d'eau chaude, 250 ml, 2 cuillères à soupe d'orge, 13 g. Préparation Dans un récipient Chauffez une tasse d'eau Quand elle arrive à ébullition, ajoutez le zeste de 1 citron et 2 cuillères à café d'orge. Laissez infuser quelques minutes, puis filtrez le mélange pour ne laisser que la boisson. Buvez chaud pour mieux profiter de ses propriétés. Suivez ses conseils pratiques, sûrs et efficaces pour contrôler votre fièvre à la maison, sans dépenser d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada